Ok, on est chez Natoo. Elle a refait une petite maison à Malakoff. D'après les rumeurs, ça vaudrait 78 millions. Non, je déconne. On ne sait pas combien ça vaut, on ne sait pas quelle taille ça fait. Mais donc du coup, on va essayer d'analyser tout ça et de vous donner un point de vue sur ce qu'on pense que ça vaut. Apparemment, c'est à Malakoff. On ne sait pas où ça se trouve à Malakoff. Mais apparemment, c'est super sympa ce qu'elle a fait. Et moi, je ne connaissais pas... Oui, apparemment, Natoo est très connu. Je ne connaissais pas Natoo, mais Julien nous a dit qu'elle était super drôle. Pour tous ceux qui connaissent, nous on arrive tout juste. C'est marrant, sa tête ne me dit rien non plus. Je pensais que je n'allais pas connaître le nom, mais connaître la tête. Ah, mais c'est une streameuse, non ? Elle ne joue pas aux jeux vidéo, un truc comme ça ? Sympa ça ! Sympa le petit salon. C'est joli. C'est très girly, mais c'est super joli. Ah, mais j'ai le même canapé. T'abuses, girly, t'abuses. J'ai le même canapé chez moi. Le canapé est joli. Ok, donc elle a fait d'énormes travaux. Je suis étonné qu'elle ferme les rideaux. Ça veut dire qu'à mon avis, la vue jardin n'est pas terrible. Et la luminosité n'est pas incroyable. Par contre, c'est très très beau. Je ne dis pas ça négativement, parce que tout le reste est joli. Juste, elle ne m'a pas l'air extrêmement éclairée. Et en plus, tous les rideaux sont fermés. Oui, c'est cosy. Deux petits red flags de visite. Si demain vous faites des vitaux à Malakoff. Alors, ça c'est un salon qui fait combien ? 40 mètres carrés ? C'est sombre. Alors, quand tu mets la cuisine et il y a une salle à manger, c'est très beau par contre. Ça va peut-être faire 50, 50, 60, peut-être un peu moins. Mais ok, donc il y a 50 en bas, 50 en haut. Donc on parle d'un... On n'a pas vu le haut. On n'a pas vu le haut. 130 mètres carrés. Le canapé, il est comment ? 1 à 10 ? Confort ou pas ? Super confort. Franchement, c'est des canapés beaux, chic. Et c'est un peu la même chose que les Vestac, qui sont un peu plus chères. Et en vrai, super cool, ça tient bien. Moi, je l'ai depuis un an et demi. Je recommande. Je recommande ? Elle a la même télé que moi, en plus. D'accord, vous avez les mêmes inspirations. On a des goûts partagés. Parce que Louis me disait avant, j'ai déjà vu cette vidéo, comme de par hasard. J'ai la même télé, j'ai le même canapé. Tu coupes ça au montage, je dis que je ne connaissais pas. Et après, il nous a dit, c'est un peu girly. Non, sur les tons de couleurs, tu vois. Oui, bien sûr. Elle s'est fait un délire très rétro. En vrai, moi, je trouve que c'est cosy. Surtout que c'est sachant qu'elle a tout fait elle-même. Pas elle-même. Tu penses qu'elle l'a fait elle-même ? Non, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a fait les travaux, donc c'est elle qui a choisi le... Avant de parler, tu fais gaffe. C'est elle qui a choisi le design. Et moi, quand je vois le salon, le seul truc que je me dis, c'est que ce n'est pas assez éclairé. Mais sinon, tous les matins, je passe mon dimanche ici, je ne bouge pas du dimanche. Oui, c'est exactement ça. Tu arrives, tu te mets un petit GTA. Paf, paf. Je n'ai pas l'Apple Station. T'inquiète. Il te l'offe pour le prix de l'appartement. Ok, il y a quand même des trucs qui sont discutables. Quand on compare aux propriétés qu'on a vues avant, tu sens qu'on est beaucoup plus sur une maison dans laquelle le commun des mortels peut vivre. Donc le prix des matériaux utilisés, ça n'a pas l'air d'être du parquet. On dirait du stratifié. Elle a les mêmes fournitures que toi. Après, stratifié, je ne pense pas. Je ne sais pas, il faut regarder au sol, mais de très très loin. Là, je vois dans l'angle, donc c'est plus dur. Elle a quand même de la qualité. Non, on dirait du stratifié. Peut-être que c'est du parquet. Je serais étonné quand même. Ils sont devenus tellement bons à l'imitation du parquet avec les stratifiés que ça devient compliqué de le voir à l'œil nu. Mais si, c'est girly, tu vois. C'est rose, tu as des boules à facettes. Ouais, ok, ça ne me dérange pas, moi. Oui, mais parce que tu as un sens féminin aigu. Ok, ça, ça me dérange un peu plus. Ça me dérange un peu plus. Oui, mais ça tirait bien, dans le fond. Franchement, je comprends la vibe que tu aimes. Mais la hauteur sous plafond, super cool, en vrai. La hauteur sous plafond, très cool. Et c'est nouveau, ça, mais moi, j'ai acheté ça dans ma chambre. Les lampes, enfin, nouveau, j'exagère. Les lampes que tu peux choisir la couleur. D'accord. Parfois, tu mets ambiance rouge. Parfois, tu mets ambiance bleue. On va discuter tout à l'heure. Un arbre. Non, mais il y a de la lumière, en vrai. Alors, la lumière, tu n'as pas l'impression qu'elle se propage parfaitement dans l'appartement. Mais là, c'est quand même assez cool. C'est lumineux, c'est vrai. Alors, par contre, oui, c'est vrai qu'elle ne veut pas enlever les rideaux sur la droite. Est-ce qu'il y a juste des voitures qui se gardent juste là ? Tu as un préavis ou je ne sais pas, elle a un jardin ? On est au rez-de-chaussée, on est où ? Dites-nous en commentaire si vous en savez un peu plus. Oui, c'est une bonne question. Valorisation, est-ce qu'on est à rez-de-chaussée ou est-ce qu'on est à Malakoff ? Très sympa. Verrière, fliquez pas non plus. Verrière-arbre, j'aime beaucoup. Mais comme tu disais, c'est une gamme, c'est quand même une gamme inférieure aux autres. On n'est pas chez Diplo ni chez Sierra. Clairement, là, tu es à 130 mètres carrés, tu es à Malakoff. C'est un peu joli et tout, ça doit peut-être valoir un million d'euros. Elle a dû l'acheter, je ne sais pas, elle a l'air d'avoir pris une sorte d'ancien entrepôt ou quelque chose comme ça. Donc, elle n'a pas dû l'acheter très cher. Tu ne vois pas les alentours. Les alentours, ça va influer très fortement sur la valeur du mien. Mais tu vois, si elle a acheté ça, je ne sais pas, 500, tu vois, elle a peut-être acheté 500, 600. Voilà, vache. Ah non, c'est elle qui a eu une fuite. Parce que c'était déjà du parquet. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, si vous faites vos maisons, vous avez des bonheurs. Et ça, c'est pour ça que quand vous achetez, faites très attention à ce genre de paramètres. Alors, il y a toujours des choses que vous ne serez pas, mais surtout faire venir un artisan. Si vous allez faire des travaux derrière, vous pouvez même ne pas payer potentiellement cette venue d'artisan. Et ça vous évitera plein de problèmes potentiels. Et prenez quelqu'un en qui vous avez confiance. qui pourra vraiment vous guider sur ce genre de choses. C'est la fin de la minute pub. Ok, la table et les chaises, j'aime bien. Très sombre, la cuisine. On a fait des tips sur les visites, allez les voir. Mais là, il n'y a aucune fenêtre, aucune lumière extérieure. Vous voyez, c'est... Elle me fait quand même me contredit. Mais là, effectivement, hors là, parce que là, on voit qu'on est en plein jour, toute la section dans son dos, zéro lumière extérieure. Mais c'est vrai que tu suscites un intérêt qui est... Qu'est-ce qui se cache derrière ces rideaux qui sont fermés ? Même outre les rideaux fermés, là, c'est quand même très sombre. Encore une fois, moi, je passe mon dimanche ici. Oui, mais la réalité, c'est que c'est parce que tous les rideaux sont fermés, non ? Non, c'est qu'il n'y a aucun accès de lumière extérieure sur cette face de la maison. Donc, ça veut dire que tu es sur cours, donc elle n'est pas sur rue. Mais là, ça doit être mitoyen, non ? Pour qu'il n'y ait aucune visibilité, aucune fenêtre, cette partie de la maison doit être mitoyenne. Mais tu penses que c'est une maison sur cours ? Moi, je ne pense pas que c'est une maison. Je pense que, à mon avis, ça doit être une sorte d'entrepôt qui était dans les arrières-cours. Vous m'avez dit que c'était une maison. Je me suis fait arnaquer. Moi, je ne pense pas que c'est une maison. Moi, personne ne m'a dit ça. C'est un appart ? Moi, j'ai l'impression que c'est un appart, oui. C'est un peu des entrepôts d'arrière-cours, ce qui expliquerait pourquoi elle n'a pas beaucoup de lumière. Et tu as vu la chambre là-derrière ? Je ne sais pas si c'est une chambre, pareil, zéro... C'est sombre, hein ? En vrai, on a fait quelque chose de super cool. C'est mignon, je pense que tu kiffes avec tes potes. Tu as une table qui pète sa mère, ta cuisine elle est super grande. C'est 100 fois mieux que mon appart, on ne va pas se mentionner. Ça reste 100 fois mieux que mon appart. On regarde Diplo et les Penthouse, forcément. Après, tu vois sa baraque, tu te dis bon... Enfin, oui. Après, si tu le remets pour le prix qu'elle l'a payé... Je ne sais pas, elle a peut-être mis 150 000 euros de travaux, elle l'a payé 500, 600... Enfin, dites-nous ce que vous en pensez, mais à mon avis, moi, ça vaut... Si peu, si peu. Je ne connais pas le prix du mètre à Malakoff, mais on est sur quoi, du... Julien, tu me dirais quoi ? 7, 8 ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas en tête. 7, 8, 1000 du mètre, elle a pris un truc à retaper, donc à mon avis, elle l'a payé 5 du mètre, max. Et ça doit faire 130 mètres carrés. Donc ouais, 650, peut-être qu'elle est 150, 200 de travaux. Il y a quand même l'air d'avoir beaucoup de travaux. Donc à mon avis, on est en dessous d'un million. Sauf si je me trompe sur le métrage qu'on me la demande. Ah, on arrive à l'étage, putain ! Ce n'est pas l'escalier de Sierra. C'est marrant l'étage, pourquoi elle met ça pour bloquer ? Ah, ça doit être pour le chien, je pense. Elle a un petit bulldog. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai, c'est pour le chien. Regarde, il a pissé. Oh putain, il a pissé. Très sympa, l'espace bureau. Tu as vu sur l'arbre, ça a l'air d'être éclairé parce que tu as la verrière. Moi, j'aime bien. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'elle disait dans la vidéo qu'elle utilise plus bureau. Et en fait, elle a un autre juste après qu'on va voir. Les gars, c'est un scandale. C'est un scandale, cette vidéo. Ah mais attends, l'arbre, il existait déjà. C'est énorme, ça. Elle ne l'a pas fait importer. Non mais tu vois que c'est un ancien entrepôt, le truc. Regarde les... Il y a un arbre dans l'entrepôt. Pourquoi pas après. Pourquoi pas, non ? Ou ancien bureau, je ne sais pas. Des boules à facettes, tu as la déconner. Oui, c'est vraiment style. Mais moi, c'est la couleur que je n'aime pas. Tu vois, le marron taupe, je trouve ça très suspect. C'est un peu une couleur de merde. Donc, tu as une vue quand même assez cool de là-haut. Effectivement, youtubeuse, studio. Encore plus sombre, s'il vous plaît. Après, là, ça a l'air d'être plutôt lumineux. Ah oui, c'est un spot... C'est fake. Très sympa, le studio. Putain, elle sait faire un délire, oui. Double écran. C'est un peu gamer dans le style. Oui, mais c'est un pétard, je pense, pour guiguer. Là, tu joues à League of Legends, tu montes Challenger. Oui. Sans souci. Facile. Et donc, elle a un vrai setup. Ok. Après, c'est logique, vu son métier. Pourquoi elle met une casquette au-dessus de sa caméra ? C'est une bonne question. Donc, ça, c'est le retour image. C'est pas mal, en vrai. Ouais, c'est une gameuse. C'est une gameuse, c'était pas une blague. Ok, donc là, on passe à la chambre. Le clou du spectacle. Il y a peu de lumière extérieure dans les couloirs et tout. J'ai pas l'impression que ce soit du parquet. Dites-nous en commentaire s'il y a des experts. S'il y a des experts, moi, j'en sais rien. Dites-nous. Vu ce qu'elle a mis dans la maison, ça m'étonnerait qu'elle ait pas mis du parquet, quand même. Ce serait étonnant. Il y avait même pas de parquet avant. Non, c'est du parquet. Tu mets du stratifié là-dessus, c'est un crime. T'as raison. En ce cas-là, la chambre est plus petite, quoi. Ok, donc le lit, elle s'est fait un sacré délire, quand même. Je suis déçu de la chambre, en vérité. Je pensais que ça allait être plus grand, je sais pas pourquoi. Mais après, je suis... Mais il est grand, t'as vu le tout l'arrière. Je suis matrixé par diplo, je pense. C'est un délire. C'est vrai qu'on a regardé trop de maisons de fous. La chambre, elle fait 20 mètres carrés, et encore, sans compter, le dressing derrière. Non, on a regardé trop de maisons de fous, je suis d'accord. Non, peut-être pas 20 mètres carrés, j'ai plus 15. Ok. Quelle note ? Alors là, il faut la comparer avec Cierro, Diplo et toute la clique. Elle va la prendre. Mais il faut prendre en compte le budget. Ah bon ? Je propose de pas le prendre en compte. Bah, extérieur. Extérieur, dans ce cas-là, on a mis un 3 à New York. Extérieur, c'est un, là. Oui, c'est un genre de... En fait, tu vois rien, et ce que tu vois, très peu de fenêtres. Et ce que tu vois, potentiellement, il y a du vis-à-vis, parce que ça a toujours été caché tout au long de la vidéo. Donc, tu peux assumer le piège. On n'en sait rien, mais c'est un vis-à-vis parisien, avec les défauts du vis-à-vis parisien, sans être un penthouse au 38e étage, comme celui de New York. Mais après, c'est pour ça que tu es obligé de remettre sur la baisse du prix, quand même. Si je le comparte à mon appart, ouais, c'est cool. Mais ton appart, il a 0,0,0. C'est vrai. Non, en vrai, si on se remet sur une catégorie commune des mortels, moi, je trouve l'intérieur assez cool. Catégorie commune des mortels ? Ok, vas-y, on fait ça. Je mettrais un 7. Parce que tout n'est pas mon style, mais je trouve qu'il y a des trucs vachement cool. C'est cosy, tu te sens bien dedans. Après, c'est peut-être un peu girly pour moi. Catégorie commune des mortels ? Ok, vas-y, on fait ça. Je mettrais un 7. Parce que tout n'est pas mon style, mais je trouve qu'il y a des trucs vachement cool. C'est cosy, tu te sens bien dedans. Après, c'est peut-être un peu girly pour moi. Et peut-être un petit manque de luminosité. Donc, je mettrais entre un 7 et un 8. Si je devais vraiment choisir, ça serait un 7. Et l'extérieur, tu ne le vois pas, mais à mon avis, c'est très parisien, petite couronne. Et vu que ça a l'air d'être en fin de cours, ancien entrepôt, je mettrais un 7 aussi. Catégorie commune des mortels ? Sur une base de 1 million, 1,5 million on va dire. Je mets un 7-7 aussi. 1,5 million, je n'achète pas ça, mais ça se défend. Il y a quand même un énorme arbre dans un énorme salon avec une hauteur sous plafond. Tu n'es pas très loin de Paris. Tu n'es pas à Bali, tu n'es pas chez Sierra. Mais, 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 c'est quand même bien mieux que mon appart. Allez, 7-7. Vendu. Vendu, vendu. T'as du G.